Mesdames et messieurs, que le spectacle commence ! Une fois de plus, le prédicateur va ridiculiser le manque de foi de ce pauvre Thomas, plus qu'un manque de foi, un manque de goût. Pensez donc. Non seulement il veut voir, mais en plus il veut toucher. Et plus que toucher simplement, il veut même mettre sa main dedans. Comme c'est dégoûtant. C'est le quart d'heure du mécréant. Le mauvais disciple, de toute évidence, il aurait dû croire ce que disaient les autres. Il aurait dû croire que le mort était vivant. Comme il est grotesque, ce Thomas ! Il a vu son maître mourir sous une torture atroce, et il n'arrive pas à croire qu'il est vivant. Eh bien, non. Aujourd'hui, pas de moquerie, ni d'ironie facile, mais au contraire, un profond respect pour cet homme qui va jusqu'au bout de ce qu'il a appris. Car c'est le monde qui l'enseigne à cette méfiance. Il l'enseigne à Thomas, comme à tous les autres blessés de la vie. Tous ceux qui, une fois ou l'autre, se sont fait avoir. Tous ceux qui ont vécu avec des faux espoirs et qui ont été déçus. Ils savent bien, ceux-là, qu'il faut se méfier. Le monde est plein de menteurs. Il faut voir quelque chose pour le croire. Et même là, on n'est pas sûr qu'il n'y a pas un truc, que la photo n'a pas été bricolée. Pour beaucoup, la méfiance est simplement une question de survie. Je crois que Thomas est de ceux-là. Pour beaucoup, le scepticisme vient d'une blessure ancienne, cicatrisée depuis, mais qui reste dans les mémoires. Je pense en particulier à la blessure infligée par l'Église, au temps où elle avait confisqué la connaissance du monde. C'est la blessure de Galilée. Et si la terre n'était pas au centre du monde, et si Rome n'était pas au centre de la terre, l'Église de cette époque-là voulait interdire aux gens de se poser ce genre de questions. Elle voulait les contraindre à une certaine vision du monde, et ça les a blessés. Nous sommes, à la suite de Galilée, des enfants de cette blessure. Cette blessure dont est né l'esprit scientifique, parce que cet esprit scientifique utilise la méfiance comme un moteur. Toute hypothèse demandera être vérifiée, et elle est toujours soumise aux plus amples informés. Vous prétendez que la matière est faite d'atomes ? Eh bien, montrez-les-nous. Qu'on les voit, si ce n'est avec les yeux, ne serait-ce qu'au travers de formules mathématiques, démontrez-nous qu'ils existent. C'est pourtant au cœur même de cette recherche physique que les choses aujourd'hui se retournent. Car on sait maintenant qu'on ne pourra jamais voir un atome pour des raisons simplement physiques. Et c'est encore moins possible de voir une de ces particules élémentaires qui composent le noyau de l'atome. On ne sait même pas tout à fait ce que c'est de la matière. Une onde ? Dans l'infiniment grand non plus, on ne verra jamais un trou noir, tout simplement parce que le trou noir retient la lumière, l'attire. Les physiciens d'aujourd'hui admettent qu'il y a des choses que l'on ne peut pas totalement appréhender, que l'on ne peut pas voir, que l'on ne peut pas percevoir. C'est comme si aujourd'hui, le scepticisme scientifique se distançait de la blessure qu'il a créée. C'est comme si aujourd'hui, la science n'était plus vraiment en révolte contre la foi. Oui, il y a des choses qui existent sans que l'on puisse les voir. À bien de nous réfléchir, le langage lui-même, le langage que nous employons dans la vie de tous les jours, le langage trahi, cette réalité. Je me souviens de ce chansonnier, les yeux globuleux, qui nous disaient, « Mesdames et messieurs, je vous propose d'observer un silence. » « Vous l'avez vu ? » C'était Raymond de Vos, bien sûr, et naturellement qu'il nous fait rire parce qu'on sait bien qu'un silence, cela ne se voit pas et pourtant cela s'observe. plus loin encore, plus important encore, quand deux êtres s'aiment, ils se disent, « Je t'aime. » Comment savoir si cela est vrai ? Où commence la vérité ? Où s'arrête la comédie, celle qu'on joue aux autres et celle qu'on se joue soi-même ? Eh bien, c'est que l'amour non plus ne se voit pas. Il se partage. Il ne se mesure pas. Il se donne. Pourtant, tout cela ne prouve pas que Thomas n'a pas eu raison de se méfier. Et les blessés se méfieront toujours. Seulement, l'histoire de Thomas ne s'arrête pas à cette méfiance qu'on peut si bien comprendre et qu'on peut partager à bien des égards. En réalité, c'est Jésus lui-même qui prend l'initiative pour que l'histoire ne s'arrête pas là. Huit jours plus tard, quand il revient, quand il est de nouveau présent dans cette chambre fermée à clé, c'est lui qui dit à Thomas, « Vas-y, avance ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et enfonce-la dans mon côté. » En réalité, personne ne sait si Thomas l'a fait ou s'il ne l'a pas fait. Et Jésus dit encore quelque chose de plus. Il dit, « Cesse d'être incrédule, deviens un homme de foi. » Cette parole, elle n'est pas un reproche. Elle est un ordre. Un ordre qui est aussi fort que le fameux « Lève-toi et marche » que Jésus a adressé aux paralytiques. C'est une parole, un ordre qui a la force de donner ce qu'elle promet. « Lève-toi et marche, je te donne de marcher. » À toi qui étais paralysé, deviens un homme de foi. Cette foi, je te la donne, moi qui me tiens devant toi. » On ne sait pas si Thomas a fait ce que Jésus lui proposait, mais on sait qu'il a répondu avec ses paroles, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Tout ça, c'est bien beau. Mais nous, Jésus, nous n'avons pas eu la chance de le voir. Et il faut bien admettre que pour Thomas, c'était bien plus facile que pour nous. Et c'est justement à nous que l'évangéliste Jean adresse cette parole « Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. » Ces bienheureux, là, c'est nous. En fait, Thomas nous est présenté comme le personnage d'un tournant. Il est l'un des derniers à voir Jésus et il est l'un des premiers à croire. Tout au début de la vie de Jésus dans l'évangile de Luc, le vieux Siméon nous était présenté et il était délié de son attente parce que, comme il le disait, ses yeux avaient vu le salut avant de voir la mort. avec Thomas, la boucle ouverte par Siméon se referme. Le temps inauguré par Siméon, le temps où l'on pouvait voir Jésus, touche à sa fin. Le salut n'est plus en vue, il est en vie. Ce n'est plus de la vue de Jésus que nous sommes invités à vivre, mais de sa vie. Cette vie, nous croyons qu'elle sera un jour visible pour tous, mais pour l'instant, comme le dit aussi l'apôtre Pierre, Jésus-Christ est pour nous celui que nous aimons sans l'avoir vu, auquel nous croyons sans le voir encore. Or, c'est lui que nous voulons aimer. En attendant de le rencontrer face à face. Aimer sans voir, c'est croire qu'un jour, on verra.